Bienvenue sur ma chaîne, chaîne qui tend à te guider vers ton cheminement intérieur de manière à te créer une vie plus saine, plus sereine et plus alignée avec qui tu es à l'intérieur. Notre univers semble régi par des lois et dans cette vidéo nous allons voir comment les comprendre, les décortiquer un petit peu de manière à pouvoir, pourquoi pas, les utiliser dans notre quotidien. Je suis Samantha Mas, praticienne en thérapie brève, sophrologue, relaxologue, hypnothérapeute et coach de vie. Ma mission est de vous guider pas à pas vers un alignement de votre corps, de votre esprit et de votre cœur, de manière à créer une vie saine, sereine, alignée avec qui vous êtes réellement, avec vos valeurs, de manière à accueillir toutes les choses positives dans votre vie. Et je vous accueille aujourd'hui pour un sujet un petit peu spirituel qui me passionne vraiment, que j'ai expérimenté dans tout mon cheminement, mais je crois en fait depuis que je suis toute petite. Et pour autant, quand j'ai appris que ça existait et que notre univers était régi par des lois, je me suis dit, waouh, en fait tu as déjà tout expérimenté. Du coup je me suis mis à les comprendre pour pouvoir les manifester encore plus dans ma vie et c'est ce que je voudrais vous transmettre au travers de cette vidéo aujourd'hui. Donc concrètement, à quoi servent ces lois de l'univers ? Moi tout simplement ce que j'ai compris, c'est que ces lois là, elles vont nous aider à nous réaliser, à changer un petit peu notre vision du monde, parce que vous allez voir selon les lois de l'univers, on a une vision erronée de tout ce qui est. Et ça permet un petit peu d'être actrice et acteur de tout ce qu'on veut manifester dans notre vie. Et les comprendre va vraiment nous permettre d'alimenter, de nous révéler, de nous revaloriser et de manifester tout ce que l'on souhaite. Pourquoi ça va être très important de comprendre ces lois là ? C'est parce que beaucoup d'entre elles vont un peu être assimilées à la loi d'attraction. Pourtant la loi d'attraction n'est absolument pas dans ces 7 lois là, mais on peut s'en servir. Donc dans mes lives, je parle souvent du miroir, de la responsabilité, donc c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. On va voir les choix, comme quoi on a toujours le choix face à une situation, notre responsabilité face aux choses, qu'on va pouvoir se détacher émotionnellement, lâcher prise sur certaines choses et comprendre que l'univers a un vrai rôle dans tout ça. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir manifester à soi tout ce que l'on a absolument envie d'avoir, mais pour ça il faut être. Donc c'est parti, go ! Loi numéro 1. Alors c'est la loi du mentalisme. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que tout est mental. Tout ce que l'on croit, tout ce que l'on voit, n'est juste sujet à interprétation de notre monde intérieur. Ce qui veut dire que tout notre monde extérieur est représenté par notre monde intérieur. La seule chose qui est véritablement vraie, c'est le fait, c'est l'événement. Et tout ce qui est derrière, la manière dont on le voit, c'est juste une interprétation de notre propre monde intérieur. Comment on l'explique ? En PNL, on va l'expliquer. Donc la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est un petit peu les lunettes avec lesquelles on regarde le monde. Donc on va le filtrer avec ce qu'on appelle notre vacogue, si on est visuel, kinesthésique. Et on va également le filtrer selon notre cadre de référence. Le cadre de référence, c'est comment on a grandi, les expériences qu'on a trouvées sur notre chemin, mais également notre système socio-éducatif, les figures d'autorité. Et ça nous a mis des lunettes. Donc on voit le monde avec nos lunettes. Ça veut dire que rien n'existe. Ou en tout cas, tout est dans l'invisible. Donc en fait, rien de ce que l'on croit est vrai. Et c'est uniquement la projection de notre monde intérieur qui crée le monde extérieur. Je sais, ça fait un petit peu bizarre. Et pour autant, c'est extrêmement... En tout cas, moi je l'ai vu vraiment, c'est extrêmement vrai. Tout ce que l'on croit n'est simplement manifesté que par notre vision du monde. La seule chose qui est neutre, c'est le fait, c'est l'événement. Tout le reste, c'est mental. La deuxième loi, et franchement pas des moindres, c'est la loi de la correspondance. C'est quoi la loi de la correspondance ? C'est que tout a une correspondance. Ce que je vois chez l'autre, c'est quelque chose qu'il y a chez moi. J'utilise beaucoup dans mes lives, c'est le fameux effet miroir, ou au travers de mes coachings, mes accompagnements. Dès qu'il y a en fait quelqu'un qui vous agace, que vous jalousez, ou simplement que vous admirez, c'est quelque chose qui résonne en vous. Donc il y a toujours une correspondance. Par exemple, si je vois une personne qui est très charismatique, qui arrive à bien parler en public, elle va simplement manifester mon insécurité chez moi. Peut-être que je n'ose pas parler en public, peut-être que je n'estime pas avoir ce charisme. Donc il y a une espèce de correspondance. Moi je dis toujours que si on pointe du doigt quelqu'un, il y a trois doigts qui sont pointés vers nous. Et par conséquent, c'est simplement se dire « Ok, comment ça se fait que cette personne, cette chose-là, provoque une réaction émotionnelle chez moi ? » Parce que tout ça, c'est énormément lié aux émotions. Et vos émotions sont un véritable indicateur, un véritable indicateur de ce qui se passe en vous. Donc si une personne vous agace, que vous la jalousez, c'est que quelque chose est dans l'insécurité en vous. C'est la loi du miroir. Ok ? Maintenant, une de mes lois préférées, la loi de la vibration. Elle dit que rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que selon la fréquence à laquelle vous vibrez, va se déclencher à vous, se ramener à vous, se manifester à vous des choses qui ont la même activité vibratoire. On parle d'émotions, donc on parle du principe que tout est énergie, que vos émotions, vos pensées sont vibratoires, et que par conséquent, ça va attirer à vous certaines choses. Et on va parler de fréquences hautes, et on va parler de fréquences basses, bien entendu. Tout ce qui est peur, jalousie, culpabilité, ou colère, etc., ça va être des émotions basses, donc des taux vibratoires bas, alors que la joie, l'amour vont être des fréquences hautes, ce qui va vous permettre d'attirer à vous des choses beaucoup plus sympas. On peut vouloir intensément quelque chose. Si par exemple, vous voulez absolument un bien immobilier, investir dans votre résidence principale, vous êtes focus là-dessus, et pour autant, à l'intérieur de vous, vous avez peur de ne pas vous en sortir financièrement, vous êtes focus sur comment je vais aligner mes fins de mois, comment je vais faire, est-ce que ça me correspond, est-ce que c'est la bonne maison, est-ce que c'est le bon choix, etc. En fait, vous allez être, vous avez beau vouloir absolument, si vos émotions liées à ce choix-là sont basses, il va se manifester des choses, donc ça rejoint un petit peu la loi d'attraction, il va se manifester des choses pas forcément agréables, votre crédit sera peut-être refusé, il va peut-être y avoir des soucis sur les chantiers, peu importe, mais en tout cas, c'est votre taux vibratoire qui va avoir une incidence sur ce qui va se passer à l'extérieur. Je vous donne un autre exemple, moi avant j'attirais beaucoup des personnes assez négatives, qui étaient toujours dans la négativité, parce que c'était il y a des années, et à l'heure d'aujourd'hui, je n'attire vraiment que des personnes bienveillantes, qui ne me font pas de mal, des personnes qui sont alignées avec qui je suis, avec mes valeurs, pourquoi ? Parce que je vibre cette fréquence-là, et par conséquent, les basses fréquences ne m'atteignent pas, et je ne les attire pas. Donc ça, c'est quelque chose que nous travaillons dans Fame360, ou dans mes coachings individuels, parce que vibrer à fréquence haute, donc ça veut dire s'aligner avec ses émotions, les émotions sont de très 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 bons indicateurs de notre taux vibratoire, et c'est pareil, si vous voulez absolument trouver l'amour, et que pour autant, donc vous voulez absolument un homme merveilleux, etc., et que pour autant, vous avez des insécurités en vous, vous n'arrêtez pas de vous dire « bah oui, ça fait des années que je cherche l'amour, mais je ne le trouve pas, je tombe toujours sur les mauvaises personnes, je fais toujours les mauvais choix, etc. » Donc en fait, votre focus n'est pas tourné réellement vers ce que vous désirez, mais simplement sur ce que vous ne voulez plus, et auquel cas, vibratoirement, c'est une fréquence basse. Ok ? La quatrième des lois, c'est la loi de la polarité. Alors celle-là, je l'adore aussi, parce qu'on l'utilise énormément dans les coachings, puisqu'on se base un petit peu sur l'acceptation, et le non-jugement du bien et du mal. Alors, la polarité, ça veut dire que tout est double, et que tout a un extrême. C'est-à-dire que si on prend la température, le point d'entrée, c'est la même chose, la nature est identique, et simplement, il va y avoir un extrême chaud et un extrême froid. Et pour autant, on parle exactement de la même chose. On pourrait prendre aussi la gentillesse et la méchanceté. C'est deux opposés. Par contre, la nature, c'est le sentiment de la gentillesse ou de la méchanceté. Et nous, ce qu'on va simplement faire, c'est amener le curseur vers ce que l'on veut être. D'accord ? Donc si par exemple, vous êtes focus sur je ne veux pas être méchante, je ne veux pas être méchante, je ne veux pas faire... Là, clairement, ça risque de se manifester, parce que tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qu'on ne veut pas attendre, on l'attire. D'accord ? Donc vaut mieux mettre le curseur sur ce que vous voulez vraiment. Donc comme ça, on attire à soi un petit peu ce positif. Mais il faut savoir qu'il faut accepter que les opposés existent ensemble, accepter son ombre et sa lumière, qu'on n'est pas que tout blanc ou que tout noir, on peut être les deux à la fois dans des situations différentes. Le yin est que, en fait, dans cette loi, rien... Enfin, l'un n'existe pas sans l'autre. C'est-à-dire que le yin n'existe pas sans le yang, la lumière n'existe pas sans l'ombre, le soleil n'existe pas sans la lune, etc. Donc accepter que tout est une histoire de polarité dans la vie. Donc ça, c'est vraiment intéressant à aller en profondeur dans cette loi parce que ça va nous apprendre, le fait de la comprendre, ça va nous permettre de dévier le curseur et de choisir où est-ce qu'on veut le mettre et accepter aussi qu'on n'est pas que tout blanc ou tout noir, mais qu'on est les deux. encore une loi que j'adore, la loi du rythme. Elle indique que tout évolue puis dégénère. C'est-à-dire que, en fait, ça permet de comprendre que rien n'est permanent, que tout est cyclique, que tout est voué à s'éteindre pour se rallumer, que tout est voué à dégénérer pour se reconstruire. Donc ça veut dire quoi ? Si on vous donne l'exemple des saisons où un arbre, vous voyez, un arbre, il va perdre toutes ses feuilles pour se réanimer au printemps. Nous, les femmes, on est très, très cycliques quand on parle de l'ovulation, la perte, le recommencement, etc. On est très, très cycliques. Donc, à quoi sert cette loi du rythme ? Elle nous permet de comprendre que rien ne dure, que tout est simplement passage, que rien n'est permanent, que si on a, que la réussite n'est pas permanente, que l'échec n'est pas permanent, qu'on est renouvellement en permanence. Donc, si on est très down, ça veut dire qu'on peut être up après si on est très up et ça permet d'accepter les down. Donc, ça veut dire que rien n'est permanent, que tout est rythme, tout est changement tout le temps et ça permet vraiment, pour moi en tout cas, d'accepter les choses telles qu'elles sont et que c'est simplement du renouveau en permanence et que si c'est pas super ok maintenant, ça va revenir à un moment donné. Ok ? Tout est cyclique. Et je vais rajouter aussi sur cette loi-là que ça permet de développer un peu sa résilience. C'est comprendre que la réussite n'est jamais acquise, l'amour n'est jamais acquis, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, que tout peut se renouveler et ça permet vraiment de se détacher et de se dire qu'en fait, rien n'est grave. D'accord ? Donc, ça permet vraiment de développer cette résilience, cette acceptation des choses telles qu'elles sont. Ah ! La sixième loi ! Et celle-là, elle est quand même géniale. Moi, je l'utilise énormément dans tous mes accompagnements, dans Fame360, dans Vitality Mind, dans tous les accompagnements. Je crois que c'est une des premières lois qu'on développe parce qu'elle permet, pardon, vraiment de devenir créateur un petit peu de sa vie. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette loi-là ? Donc, ça c'est la loi de cause à effet. Tout a une cause et un effet. En gros, pour faire plus simple, ça veut dire que tout arrive pour une bonne raison. C'est-à-dire que on a le choix de se retrouver du côté de l'effet ou se retrouver du côté de la cause. Ça veut dire qu'on a le choix de se retrouver du côté de l'effet, c'est-à-dire de subir les événements, de subir les choses qui nous sont arrivées, de se victimiser, etc. Ou d'être du côté de la cause, donc la personne qui va créer les choses, qui va se rendre responsable, qui va créer sa propre vie, ses propres mouvements, ses propres décisions. On revient beaucoup à la notion de choix et ça, c'est hyper important. Ça, c'est une notion que j'aimerais vraiment vous enseigner et vous transmettre surtout, c'est cette notion de choix. On a toujours le choix. Dans une situation, vous avez toujours le choix de vous victimiser ou de devenir créateur. J'aimerais vous trouver un exemple. Le meilleur exemple que je peux trouver, je pense, c'est lorsque vous avez une rupture, soit vous êtes dans l'effet « Eh oui, je suis victime, ça s'est mal passé, c'est terrible, etc. » Soit vous vous remettez en question, vous apprenez et vous créez une nouvelle relation avec un système de valeurs différentes, de nouvelles croyances. Comment on fait pour se rendre du côté de la cause, en fait, pour faire des bons choix ? En fait, on se rend responsable de sa vie et il faut modifier son système de pensée, modifier son système de valeurs. Il faut, voilà, c'est une mécanique à obtenir, une mécanique neuronale à obtenir, travailler sur ses croyances et comme ça, on devient créateur de sa vie et on comprend que tout a une bonne raison. Maintenant, nous en sommes à la dernière des lois de l'univers et c'est la loi du genre. Donc, qu'est-ce que c'est la loi du genre ? Ça veut dire que tout a un genre masculin ou féminin. Alors, on n'est pas sur quelque chose de sexué, on est juste sur une histoire d'énergie. Donc, je l'explique beaucoup au travers de certains lives sur l'énergie féminine, l'énergie masculine que tout a un genre, que par exemple, un homme a une énergie féminine en lui, que la femme a une énergie masculine en elle et on est sur une histoire d'équilibre. Et dans tout, il y a de l'énergie masculine ou féminine. Dans le mouvement, par exemple, quand on est face à une, quand on est chef d'entreprise, par exemple, femme, on doit utiliser cette énergie masculine pour être dans le mouvement, pour être dans l'action, mais également accepter son énergie féminine parce que l'énergie féminine est beaucoup plus dans l'analyse, dans la médiation, etc. Et qu'est-ce que recherche l'univers ? Parce que l'univers, au final, a du genre partout. On n'est pas sur quelque chose de sexué, d'accord ? On est juste sur une histoire d'énergie féminine et masculine. Mais ça veut dire que tout est genré est qu'il y a de l'énergie masculine et féminine partout. Quand il y a de la croissance dans une plante, l'énergie féminine va se trouver au milieu de la création de la graine, de la première pousse, etc. Et l'énergie masculine va aider à se développer, à grandir. Pareil, quand on met au monde un bébé, on a besoin de l'énergie féminine, de l'énergie masculine. Donc, c'est très intéressant et comprendre cette loi-là, ça permet d'accepter qui on est, ça permet de comprendre que parfois, on n'est pas dans l'action parce qu'on n'est pas en énergie masculine et parfois, on est un peu dans le retrait ou dans le passé parce qu'on a cette énergie féminine qui est développée et auquel cas, on peut apprendre à s'en servir et comprendre ce système de genre dans la nature, ça nous permet vraiment de reprendre un petit peu le contrôle de ces énergies, de les comprendre et en tout cas, d'accepter qui nous sommes réellement dans notre intégralité. Et voilà pour les 7 lois de l'univers. Alors, je sais que pour certaines personnes, ça va grincer un petit peu intérieurement parce que je sais que ça va clairement vous challenger à l'intérieur. Il y en a qui ne sont pas du tout prêts ou prêtes à entendre certaines lois parce qu'elles sont persuadées qu'il nous arrive toujours des choses pas bien et je suis victime, etc. Donc, clairement, de toute façon, il faut comprendre que tout se joue beaucoup dans l'ordre de l'inconscient. 95% de nos comportements, des choses qui se passent, sont inconscientes et on n'a que 5% de conscients. Donc, il faut comprendre que ces lois-là, de toute façon, elles vont se manifester à vous. C'est des lois de l'univers et plus vous en aurez vite conscience et plus vous travaillerez vite là-dessus, plus vous serez en mesure de créer une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus alignée et de manifester les choses que vous voulez. Ça va vous permettre également d'activer un petit peu la loi d'attraction pour ceux qui connaissent cette loi et qui permet, parce que ça ne sert à rien de visualiser les choses, de dire oui, je veux, je veux, je veux un million d'euros, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut aller, déjà, il faut bien comprendre ces 7 lois-là, même s'il y en a d'autres, mais là, on a vraiment les 7 principales. Et une fois qu'on a ça, ça permet d'aller manifester des choses. Donc, clairement, je vous invite à, juste pour les personnes qui n'ont pas conscientisé encore ça ou pour que ça grince un petit peu, vous le glissez derrière l'oreille, vous le digérez et peut-être le manifester plus ou moins dans votre quotidien, trouver des exemples précis dans votre quotidien qui feraient référence à ces lois-là. Donc, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est ce qui va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie et d'être véritablement sur votre chemin. Pour celles qui veulent aller plus loin, on a le groupe, la communauté Fame360 dans lequel il y a toutes les semaines une coach ou une thérapeute mindset qui va venir, vous délivrer beaucoup de sujets que ce soit sur une alimentation saine, que ce soit sur la parentalité positive, que ce soit sur l'introspection en soi, la spiritualité, que ce soit sur plein de sujets, le développement de votre business, etc. et vos émotions vont beaucoup qui vont être au cœur du sujet. Il y a aussi des lives avec moi, il y a aussi des articles qui vont se poster tous les mois. Un accès à cette communauté incroyable de bienveillance entre femmes accompagnée par des femmes. Donc, si vous voulez un petit peu aller plus loin dans votre développement personnel, je vous invite à rejoindre ce programme et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui y sont déjà, qui me font confiance, qui nous font confiance à l'équipe et c'est un véritable bonheur de vous accompagner dans votre quotidien. Voilà, et ça permet de travailler des choses en individualité. On ne fait pas que du groupe, c'est de l'individualisation dans le groupe et le travail de groupe permet de vraiment développer des choses beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai été formatrice en réinsertion professionnelle en groupe. On faisait des accompagnements de groupe et je vous garantis que ça a un impact extrêmement fort parce que des choses qui résonnent, une va témoigner et ça va résonner en l'autre, ça va venir faire travailler des choses intérieurement. Donc le groupe, c'est quand même magique. Donc si vous voulez aller plus loin, contactez-moi en MP ou inscrivez-vous sur la Fame360. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci.